Voilà, je vais rapidement montrer comment on installe la QuantumGIS sur un ordinateur Windows. Donc la première chose qu'il faut faire c'est se rendre au site de QuantumGIS, kuchis.org. Voilà, il y a la possibilité de mettre le tout en français, il n'y a pas de problème. Voilà, si on va en bas, maintenant ici il y a la possibilité de télécharger, on va dessus. Et puis c'est là qu'il peut y avoir une petite confusion. En fait il y a deux possibilités, ou quatre plutôt. C'est qu'on a pour les nouveaux utilisateurs, l'installateur indépendant de kuchis en 32 ou 64 bits. Et puis aussi pour les utilisateurs expérimentés, il y a un peu plus de choses dedans. Donc je conseille d'utiliser l'installateur indépendant. Et puis moi je vais utiliser la version 64 bits, mais si vous n'êtes pas sûr, si votre système Windows il est effectivement 64 bits, vous prenez la 32 bits, elle va dans tous les cas. Donc on va là-dessus. Et puis après ça commence à télécharger. Et puis une fois que ça a terminé, moi je l'ai fait avant, donc je peux annuler, parce que c'est quand même assez long, c'est 108.5 mégas. Et puis une fois qu'on a terminé, ça arrive dans les téléchargements, c'est ce fichier kuchis setup qu'on lance. Double-clic dessus, il y a une petite vérification de sécurité. Et puis après, on peut installer assez facilement. Et puis en principe, il n'y a pas de problème. Là on peut encore ajouter des jeux donnés, mais on n'a pas besoin, on a assez de données nous-mêmes. Et puis après, le tout y va. Ça prend un peu de temps évidemment. Voilà, une fois que c'est terminé, bon, j'ai laissé une partie à côté pour ne pas attendre tout le long. Une fois que c'est terminé, simplement fermé. Et puis après, on a en principe le nouveau logiciel à disposition sous kuchis du four. Ici, on a pas mal de choses à disposition. Il a aussi installé un autre SIG qui s'appelle Grass GIS et puis un autre en Corsag GIS. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est le kuchis desktop 2. Puis on peut lancer le logiciel. Puis là, il démarre avec la pointe du four, le plus haut sommet de Suisse. Ça prend aussi un petit moment, surtout qu'au début, il doit tout mettre en place. Ça, c'est évident. Puis voilà, au début, il y a toujours des petites astuces. Vous pouvez les laisser ou bien sûr, une fois que vous en avez assez, mais voilà, plus besoin. Et puis voilà l'interface kuchis qu'on va explorer un peu par la suite. C'est parti. C'est parti.